L'innovation des jeunes a été encouragée lors du 247e anniversaire d'indépendance des Etats-Unis. Le CICG et la SNPCI unissent leur expertise. Le vitiligo, cette maladie inconnue, nous en parlons dans cette édition. Voilà pour le sommaire, bienvenue dans le 7 minutes. Je vous remercie d'être avec nous ce soir pour célébrer le 247e anniversaire de l'indépendance. Des personnalités diplomatiques responsables d'institutions internationales accréditées en Côte d'Ivoire et plusieurs membres du gouvernement se sont réunies autour de Jessica Davis-Bas, ambassadeur des Etats-Unis en Côte d'Ivoire. Objectif, célébrer la démocratie américaine. Les festivités ont été brèves mais riches en déclarations. Pour ce 247e anniversaire, les Etats-Unis ont mis l'accent sur la promotion de la jeunesse innovante. Nous sommes des partenaires et cette année, nous célébrons ensemble la jeunesse qui représente notre avenir à tous, d'où le choix du thème de cette soirée « Jeunesse innovante ». Et nous sommes en phase avec le Président, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui en déclarant que la 2023 année de la jeunesse nous encourage à un développement dynamique pour un soutien aux jeunes, un soutien pour l'avenir. Le ministre de l'Intérieur, Vagondo Diomondé, a salué la coopération entre la Côte d'Ivoire et les Etats-Unis qu'il a qualifiée d'exemplaire. Il a par ailleurs encouragé les entreprises américaines à prendre leur part de marché dans le plan de développement de la Côte d'Ivoire. Mesdames et Messieurs, au regard de ses importants soutien financiers et techniques multiformes, et de cette coopération exemplaire, le gouvernement ivoirien peut se féliciter du dynamisme qui affiche le bâténariat entre la Côte d'Ivoire et les Etats-Unis d'Amérique. L'occasion me paraît donc tout indiquer pour lancer un vibrant appel aux investisseurs américains à l'effet de saisir de nombreuses opportunités économiques, dont le gauche et la Côte d'Ivoire, notamment dans les domaines africains, miniers, maritimes, énergétiques et touristiques. La fête d'indépendance des Etats-Unis a lieu tous les 4 juillet de chaque année. En Côte d'Ivoire, la fête a été célébrée par anticipation pour des questions de calendrier diplomatique. Une convention a été signée entre la Société Nouvelle de Presse et d'édition de Côte d'Ivoire et le Centre d'Information et de Communication Gouvernementale. Ce projet, qui concerne à toute la population ivoirienne, vise une avancée commune vers une référence en matière de communication et surtout d'information gouvernementale fiable. Nos deux structures ont décidé de contracter parce qu'elles partagent des ambitions communes, qui sont celles de la diffusion de l'information officielle sur l'action gouvernementale et l'optimisation du cadre de collaboration avec l'ensemble des ministères parties prenantes. Avec l'AIP et avec le groupe RTI, Fraternité Matin et le CICG sont parties intégrantes du paysage et de l'écosystème communicationnel institutionnel des Côtes d'Ivoire. Cette convention a pour objet l'accompagnement de la communication gouvernementale à travers des dossiers d'intérêt général, d'insertion d'informations, de communiqués, de messages, de sensibilisation qui seront diffusés à travers les différents supports qu'on dispose à SMPC pour le compte du CICG. Et en deux, l'exécution a un coût préférentiel de prestations complémentaires telles que les exceptions publicitaires et les travaux d'imprimerie. Donc on a commencé à changer aussi d'imprimerie ici, dans ce parcénariat, c'est de pouvoir justement faire des impressions des travaux d'imprimerie à des tarifs vraiment préférentiels. La SMPC et le CICG mutualisent leurs forces dans leurs domaines respectifs pour fournir des informations de qualité et de proximité à l'attention des populations pour contribuer au développement socioculturel de la Côte d'Ivoire. Jazz, opéra, orchestre, live, concours de chant, ces activités ont meublé la fête de la musique à l'Institut national supérieur des arts et d'où l'action culturelle INSAC. Des étudiants et professionnels passionnés de musique ont animé ce moment. C'est une grande joie, ça c'est la première impression, parce qu'en tant que musicien, notre plus grande joie, c'est de pouvoir offrir notre musique au public. Donc c'est une grande joie. Un peu une petite frustration aussi parce qu'il y a eu la pluie, donc on n'était pas tellement à l'aise, mais on a fait avec, et c'est tout ça qui rend l'affect d'elle. Tout le monde dirait que la musique c'est une passion. Pour moi, ce n'est pas ma passion, c'est ma respiration. La musique c'est en quelque sorte moi, parce que quand je fais ma musique, je me sens vivre d'abord, avant que les autres ne vivent avec moi. On se doit de considérer son métier, parce qu'être un artiste, c'est être une sorte de dieu, être une sorte de lumière pour illuminer ceux qui sont dans l'ombre. Devenue une tradition, la fête de la musique dans cette école d'art vise à promouvoir les talents de la maison et faire honneur au grand nom de la musique ivoirienne. Une dépigmentation ratée de la sorcellerie, les préjugés sur le vitiligo ne manquent pas. Les personnes atteintes sont encore jugées à tort par plus d'un. À l'origine de ces attitudes, un manque criard de renseignements sur cette dermatose auto-immune, maladie qui n'empêche pas pour autant de vivre ceux qui en sont atteints. Bien à l'aise avec. Je pense même que ça pourrait être l'une des meilleures choses qui me soit arrivée. Puisqu'aujourd'hui, je ne suis pas inconnu. Quand je passe une fois dans un endroit que je reviens, on sait que c'est moi. L'association ivoirienne de vitiligo compte en son sein une vingtaine de membres de quoi créer un safe space autour du quotidien que vivent les malades. Le 25 juin étant la journée mondiale du vitiligo, l'AEV vise à en apprendre plus au plus grand nombre. J'invite tout le monde à venir pour assister à l'événement avec nous et avec la présence d'un comité scientifique qui va plus expliquer l'évolution, comment se présente la maladie, quelles sont les études qui ont été faites en Côte d'Ivoire concernant la maladie et où en sommes-nous avec cette maladie. Et montrer aux gens aussi que cette maladie n'est pas une fatalité, mais on peut vivre avec. Nous ne sommes pas des monstres, nous ne sommes pas des personnes. Notons que le vitiligo touche 2% de la population mondiale. Si certains traitements auraient été mis sur pied, aucun n'a pour l'instant guéri de la maladie. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'information continue sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada